La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. De nombreux sujets constituent le menu des journaux paru ce vendredi 7 avril 2023. Réomy Cotillon, à sa une, nous parle de la coopération entre le Sénégal et la Banque mondiale pour faire état de 2 032 milliards de financements de projets actifs au Sénégal, ce que salue dans ce journal le ministre des Finances et du Budget qui magnifie un volume de financements record. Et pour l'accès à une connectivité et au débit, la Banque mondiale octroi au Sénégal 91 milliards de francs CFA indique l'Asse et Libération. Vox Populi dévoile aussi ce projet d'accélération de l'économie numérique financée à hauteur de 91 milliards de francs CFA par la Banque mondiale. Banque mondiale vivement félicitée à Dakar, selon notamment et qui nous fait part du satisfait du ministre des Finances, Moustapha Ba. Le premier ministre Hamadou Ba lui reconnaît dans ce journal « L'échec de la production agricole 2022 ». En direction de l'élection présidentielle de 2024, les avocats d'Ousmane Sonko s'inquiètent pour leurs clients, redoutant qu'ils soient inéligibles à l'issue du procès en appel contre Mambényan, rapporte Réoumi Quotidien. Et selon le quotidien Vox Populi, les avocats d'Ousmane Sonko craignent précisément le syndrome khalifosal. Maître Mambassissé pointe la pente dangereuse sur laquelle se trouve le leader de PASTEF et invite à ne pas utiliser la justice pour rendre inéligible un adversaire politique. Il faudrait également qu'on respecte le calendrier judiciaire. Prône l'avocat que nous retrouvons à la une de Yor-Yorbi avec ses collègues, il charge le parquet et avertisse sur la tentative de rendre inéligible le leader du PASTEF. Ousmane Sonko l'appel de la mort titre par conséquent le tamouin où l'on pointe la jonction entre le parquet et le camp Mambényan dans l'affaire Prodac. Suite et parfum de ce procès pour diffamation dans ce quotidien où la défense joue la prolongation. Les conseils d'Ousmane Sonko étalent dans ce quotidien leurs suspicions après les appels du procureur et du ministre du Tourisme. L'éligibilité en 2024 du leader de PASTEF est par conséquent vue en pointillé par ce journal. Dans le journal Info, les avocats de Sonko sonnent l'alerte aussi suite aux appels du procureur et de Mambényan. Procureur hors du commun qui était manifestement en mission et sa mission n'est pas terminée, accuse les avocats d'Ousmane Sonko. Pendant ce temps, les primos votant eux assiègent les centres pour leur enrôlement sur les listes électorales en direction de la présidentielle de 2024, informe l'ASSE. Ce journal pointe par ailleurs la mise en scène de la démission de Diatara chez IDI et conclut que le ministre des Sports a dribblé son monde. Mais pour Réoumi Quotidion, qui parle d'un début de feu maîtrisé à Réoumi, Diatara a éteint l'incendie et Besbi le jour rapporte les coulisses de l'audience IDI Diatara nous parlant de la démission rejetée de Diatara et de ses excuses. Besbi dévoile aussi les calculs d'Idriss Sec et ses noms dits avant de nous apprendre que Maki reçoit les femmes de Réoumi aujourd'hui. Le général Mbaye Sissé a été élu, nommé hier, Semga nous apprend 24 heures. Enquête signale un crack aux commandes, soulignant que le général Sissé porte la tenue depuis ses 12 ans. Enquête raconte aussi sa forte présence sur les terrains chauds, tout comme l'ASSE qui retrace le parcours exceptionnel du général de corps d'armée Mbaye Sissé, promu chef d'état-major général des armées. Et le quotidien déduit de cette nomination que Maki change d'étoile. Mbaye Sissé prend la place de Sherwad mise au placard. Le général Wad reste tout de même l'officier le plus haut gradé de l'armée, souligne le quotidien de Madyambaljane qui fait état de questions autour d'un limosage. Restons dans le journal de Madyambaljane qui signale le calme après la tempête à Kayar qui reste sous haute surveillance de la gendarmerie. Et ces affrontements meurtriers entre pêcheurs constituent aux yeux de l'évidence un grand échec de la tutelle. Revenant sur les affrontements entre pêcheurs de Kayar et Mboreau, Vox Populi nous apprend l'interpellation d'une trentaine de personnes et livre l'avertissement du procureur de Thies aux potentiels contrevenants au respect de la paix publique et à l'intégrité physique des personnes et des biens. Le diarrafieux Sondoy de Wakam a lui pris son bâton de pèlerin pour tenter une médiation, informe aussi Vox Populi. Et libération nous conduit à Kurniaïlo y signalant un drame. Elle agit Malik Ndoï. La victime a été poignardée au niveau du coup, rapporte ce journal, qui revient sur les faits à sa page 3, où l'on informe aussi d'une liberté provisoire pour le docteur Ngôme inculpé hier. Il a refusé le port du bracelet électronique et s'est dit prêt pour la prison, nous apprend ce quotidien. Et dans la version people du quotidien Réoumi, c'est Nidiop, l'avocat des femmes, est à cœur ouvert. Une interview où l'auteur, compositeur, interprète et acteur sénégalais vivant en France revient sur son parcours et ses projets. Kalidou Koulibaly, lui, est auteur d'une régularité exemplaire aux yeux de Stade, le quotidien du sport, qui salue son statut d'indispensable en club et en sélection. Et Sounolombe, qui s'intéresse au troisième combat contre Omecen, le 30 juillet, voit Balagaï II face à son pire adversaire. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.